Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Celui-ci portera sur l'algèbre, donc l'algèbre qui commence dans votre manuel au chapitre 10.3. Donc, premièrement, on va voir ce que c'est qu'un terme. Dans un terme, qu'est-ce que vous avez dans un terme? Vous avez un coefficient et des variables. Je vous donne un exemple de terme. Si vous avez 5x. Le 5 ici, c'est votre coefficient. Le coefficient, c'est le nombre qui multiplie votre variable. Un coefficient peut être positif comme 5 ou pourrait être négatif comme moins 5. Un coefficient aussi pourrait être une fraction. Par exemple, si je vous dis 2 tiers x, mon coefficient ici serait une fraction. Ça se peut. Maintenant, la variable. La variable, elle est ici. Donc, votre variable, ça se peut qu'il y ait une seule variable. Et ça se peut qu'il y ait plusieurs variables. Comme si je vous dis 2 tiers x, y, on a plus qu'une variable, c'est possible. Vous, en secondaire 2, il y a des bonnes chances qu'il y ait une seule variable. Mais plus vous allez avancer dans vos études, et plus il y aura de variables, et plus il y aura d'exposants et tout ça. Donc, vous avez un coefficient, vous avez des variables, et chaque variable aura ce qu'on appelle un exposant. Donc, si j'avais 5x2, par exemple, ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est mon exposant. Donc, un terme algébrique, vous avez un coefficient, une variable et un exposant. Attention, ce ne sera pas toujours indiqué que vous avez un coefficient ou un exposant. Je vous donne, par exemple, le terme x. Dans le terme x, quelle est ma variable? Ma variable, c'est x. Quel est mon coefficient? Mon coefficient, quel est le chiffre devant x? Dites-vous, si j'ai écrit x, j'ai combien de x, moi? J'en ai un. J'en ai écrit un x. J'ai une fois le coefficient x. Quand j'écris 5x2, j'ai combien de x2? J'en ai 5. C'est pour ça que je ressens le besoin d'écrire le 5. Mais ici, quand j'ai x, est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire le 1? Non. C'est pour ça qu'on n'écrit pas le 1. Mais il y a quand même un coefficient devant qui est 1 fois x. Là, ici, j'ai utilisé le point pour illustrer la multiplication. Donc, j'ai quand même un coefficient qui est 1 fois x. Même chose, est-ce que j'ai une variable? Oui, j'ai une variable. Si j'ai x tout seul, c'est comme si j'avais x exposant 1. Donc, le 1, je n'ai pas besoin de l'écrire quand c'est un exposant. La même chose que quand c'est une multiplication. Mais, il faut que dans ma tête, je pense que mon x, il y a un exposant 1. Là, vous allez me dire, pourquoi ce n'est pas exposant 0 s'il n'y a pas d'exposant? Tout simplement parce que si vous faites x exposant 0, ça va toujours vous donner la valeur 1. Par exemple, si tu fais 9 exposant 0 dans ta calculatrice, ça donne 1. Si tu fais 14 exposant 0, ça donne 1. Quelque chose d'exposant 0, ça donne toujours 1. Tandis qu'au contraire, x exposant 1, ça donne x. 9 exposant 1, ça donne 9. Et 14 exposant 1, ça donne 14. Vous pouvez l'essayer dans votre calculatrice. 9 exposant 1, ça reste 9. 14 exposant 1, ça reste 14. Donc, l'exposant 1 ne change rien. C'est pour ça que quand vous avez x tout seul, c'est comme si vous aviez un exposant 1. Donc, même un x tout seul, vous avez quand même un coefficient qui est 1, et vous avez quand même une variable qui est 1. Donc ça, il faut penser à cela. Maintenant, on a vu terme coefficient exposant. Quel est le degré d'un terme? Le degré d'un terme, par exemple, 2xy au carré, on doit additionner les exposants. Donc, pour trouver le degré d'un terme, on doit additionner les exposants. Ici, quel est le degré? On va regarder ensemble. Mon 2, est-ce que c'est... Donc, on va additionner les exposants des variables. Je vais préciser, ça va être plus clair. On va additionner les exposants des variables. Ici, est-ce que mon 2, c'est une variable? Non, c'est un coefficient. Mon x est une variable. Quel est l'exposant sur le x? J'ai un exposant 1 imaginaire. C'est-à-dire, il y a un exposant 1 qui n'est pas marqué, mais il existe quand même. Pardon, c'est pas imaginaire. Il existe, mais il n'est pas marqué. Donc, j'ai un exposant 1 ici. Ici, j'ai un exposant 2 sur le y. Donc, quelle est la somme? On a additionné. 1 plus 2, ce sera un terme de degré 3. Donc, si on parle de degré dans un terme, vous additionnez les exposants, même les exposants comme le 1 qui est caché ici, et ça vous donne un degré 3. Attention, on additionne seulement les exposants des variables. Maintenant, avant de poursuivre, je vais vous rappeler une propriété de la multiplication qui s'appelle la commutativité. Je vais l'écrire en texte, ça va être beaucoup plus rapide. Commutativité. Qu'est-ce que c'est la commutativité de la multiplication? Vous connaissez déjà cette propriété. C'est tout simplement qu'on peut multiplier dans l'ordre que l'on veut. Si je vous dis, par exemple, 2 x 3 x 4. Dans votre calculatrice, ça va vous donner 2 x 3, 6 x 4, 24. Est-ce que vous auriez le droit de faire 4 x 3 x 2? Oui, ça va aussi donner 24. Est-ce que vous auriez pu faire 2 x 4 x 3? Oui, ça donne encore 24. Est-ce qu'on pouvait faire 3 x 2 x 4? Eh bien, ça aussi, ça donne 24. Donc, vous voyez le principe. Comme une activité de la multiplication, c'est qu'on peut multiplier dans l'ordre que l'on veut sans que ça change le résultat. On va utiliser cette propriété en algèbre. Par exemple, je vous dis la multiplication suivante. Donc, j'ai 2 x x fois 3y. Je vais enlever les parenthèses, vous n'êtes pas encore assez habitués. Donc, 2 x fois 3y. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir 2 x fois 3y. Là, si je vais m'utiliser le point, ça va être beaucoup plus simple. Donc, j'ai 2 x fois x fois 3 fois y. Ça veut dire que je peux faire la même chose que 2 x 3 fois x fois y. J'ai 2 x fois x fois 3 fois y. Est-ce que je peux faire le 2 x le 3 en premier? Oui. Et le x x le y ensuite. Et là, 2 x 3 vont nous donner 6 x x fois y. Et ma réponse finale va être 6xy. Je vais faire un autre exemple. exemple, si j'ai 3 x 3 x 7y. 3 x 7y va me donner 21y. Si j'ai x fois 2z, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par le 2. Donc, je vais avoir 2 x fois z. Donc, on peut multiplier dans l'ordre que l'on veut. Maintenant, quand on divise, si je vous dis que j'ai 3 plus 9 sur 3. Là, vous allez me dire, c'est simple, on fait 3 plus 9 qui donne 12 sur 3. Et ça, ça va me donner 4. Il y aurait une autre méthode aussi. 3 plus 9 sur 3. 3 divisé par 3 et 9 divisé par 3. C'est comme si je disais que si j'ai 3 tiers plus 9 tiers. Donc, je peux séparer ma division et dire que c'est 3 sur 3 plus 9 sur 3. Et ça, ça va me donner 1 plus 3 qui me donne aussi 4. Donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a une division, on peut séparer notre division en plusieurs fractions. et ainsi faire la somme. Cette propriété sera utile en algèbre. Par exemple, 12x plus 9y sur 3. Est-ce que je peux faire la somme en haut et ensuite diviser par 3? Non. Ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais faire la division en premier. Je vais avoir 12x sur 3 plus 9y sur 3. et ça va me donner doux x sur 3 qui donne 4x et 9y sur 3 qui donne 3y. Maintenant, il nous reste une dernière propriété à faire. Ah, non, excusez. J'ai juste spécifié quelque chose. Ici, là. Regardez quand je fais la division. Est-ce que c'est le x que je divise? Ou c'est le coefficient que je divise? C'est le coefficient que je divise. Donc, j'ai 12 divisé par 3. Je fais la division du coefficient. En seconde à 3, vous allez voir qu'on va diviser les variables aussi seulement quand vous allez avoir des variables en division. Par exemple, si j'avais 12x divisé par 3x, là, je pourrais diviser les x. Mais comme ici, je n'ai pas de variable dans la division, j'ai seulement un nombre. Je vais faire le nombre divisé par le nombre. Donc, 12 divisé par 3 donne 4 et il me reste x, 4x. Dernier truc, distributivité de la multiplication. C'est très utile quand vous avez des multiplications avec une parenthèse. Par exemple, si vous avez 4 fois x plus 2y, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce qu'on appelle la distributivité. Donc, la multiplication va s'appliquer à chaque élément de votre parenthèse. Donc, ça va être 4 fois x et 4 fois 2y qui va me donner 4 fois x, 4x, 4 fois 2y, 4 fois 2, 8. et il reste un y, donc 8y. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce court vidéo. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment trouver des mesures manquantes dans des formules d'air. pour la prochaine vidéo. Donc, je vais vous faire de la prochaine vidéo. C'est parti.